Je suis Dominique Mazier, je suis médecin, je suis professeur de parasitologie-mycologie à l'université Pierre et Marie Curie et je suis chef du service de parasitologie-mycologie à la Pitié-Salpêtrière. C'est une recherche qui est essentiellement consacrée au paludisme et plus spécifiquement à la partie qui succède immédiatement à la piqûre du mystique infecté. On m'a demandé si éventuellement une collaboration avec l'École Nationale Supérieure, la photographie d'Arles m'intéressait et oui, évidemment oui, tout de suite. Et ça a pris quelques mois et au bout de quelques mois, il y a eu un volontaire, c'était Vincent Marc qui a donc choisi le laboratoire pour venir faire sa recherche en photographie. Je m'appelle Vincent Marc, j'ai 24 ans, je suis originaire de lui. Je suis actuellement étudiant à l'École Nationale Supérieure de la Photographie en 3ème année. Donc il y avait une liste de 7 hôpitaux avec 7 thèmes différents. Et moi, j'ai choisi l'immunité et la pathologie. Parce que justement, on a envie de travailler sur cette notion d'intérieur et d'extérieur. Parce que l'affection du paludisme est quelque chose d'invisible. Et comment au final, ils arrivaient après à travailler sur ces notions-là, sur ces notions, ces contextes au final de l'invisible et du sensible ? Il a photographié le parasite à différents stades. Et aussi, ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire, c'est qu'il a mis un son sur ces images. Et je dois dire que rien que d'écouter le son, pour moi, a été une espèce de révélation. Les images qu'il a faites sont inquiétantes. Et les sons aussi sont inquiétants. Et ça m'a ramené à l'idée que le parasite est un parasite potentiellement très dangereux. Mais il rend ça. Et quand on voit ces images, moi, quand je vois ces images, je pense à un être tueur, capable de tuer des millions d'hommes. Ça m'a posé la question aussi de cette imagerie médicale qui m'a dit par la science, qui m'en paraît. Et comment on peut lire au final ces images-là contre les interprètes ? Ils m'ont donné énormément de métadonnées. Donc, une image, une cellule. Et ensuite, avec leur logiciel, ils nous donnent une image. Ils ont donné celle-ci. Et qui a ensuite été cové via un autre logiciel pour lire, en fait, comme une sorte de partition. Et voir les liens musicalement. Donc, chaque trait, chaque nuance, ça a un souci ici pour donner une autre image. La réaction, c'est qu'au final, là, on a été confrontés à ma pratique et à l'heure. Et ça a été très penteur parce qu'ils avaient un regard complètement étranger par rapport à ce que je faisais. Et moi, de même, je pense que ce mélange, c'est une idée à donner une chance aussi au projet. Je pense qu'il y a, en tout cas, il devrait y avoir des liens très serrés, très proches, entre une recherche scientifique et l'art.